gouvernement, le président de transition, chef de l'état, président du conseil des ministres, sur proposition du premier ministre, chef du gouvernement, d'éclater l'article premier. Les personnalités dont le nom suivent sont nommés membres du gouvernement, chefs du département ministériel ci-après. Ministère des Affaires étrangères et des Cadiens d'étrangers, ambassadeur Mohamed Saleh Annadif, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits Humains, Abdelrahim Brehme Hamid, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, docteur Tom Erdimi, ministre d'État, ministre de la Femme et de la Petite Enfance, madame Amina Persil-Longo, ministre d'État, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, monsieur Liman Mohamed, ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion Civique, docteur Dolimbay Sadeh Djesada, ministre de la Santé publique et de la Prévention, docteur Abdelmajid Abdelrahim, ministre des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, d'Ago Dachouba, ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, monsieur Mohamed Sherfatine Margui, ministre de la Finances et du Budget, monsieur Tahir Hamid Gilin, ministre des Infrastructures et du Désenclavement, monsieur Aziz Mohamed Salih, ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, monsieur Abdelhaman Khulamallah, ministre de l'Énergie, madame Dugona Bakase Rirajim Louise, ministre des Hydrocarbures, madame Alix Naimbaï, ministre de l'Économie, du Pond et de la Coopération internationale, monsieur Mohamed Asiouzi Abdelhamar, ministre de la Télécommunication et de l'Économie numérique, monsieur Boukhar Michel, ministre de l'Élevage et de la Promotion animale, monsieur Abdoulaye Diar, ministre de la Production et de la Transformation agricole, monsieur Keda Bala, ministre de la Fonction publique et du Dialogue social, monsieur Abdoulaye Mboudou Bami, ministre de l'Eau et de l'Açénissement, monsieur Passale Canabe Marcelin, ministre des Transports de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, madame Fatime Goukouni Ouadé, ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable, Mohamed Abdelkarim Hanouzi, ministre de la Jeunesse et des Sports, monsieur Bravo Waïdou, ministre des Mines et de la Géologie, monsieur Abdelkarim Mohamed Abdelkarim, ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, monsieur Mohamed Asilek Halata, ministre de l'Industrie et du Commerce, monsieur Ahmed Abdelkarim Mohamed, ministre des Affaires Culturelles, du Patrimoine Historique et du Tourisme, monsieur Abakar Rousy Teguil, ministre de l'Action sociale, de la Soudalité nationale et de l'Humanitaire, madame Fatime Boukhar-Kosse, ministre de la Formation professionnelle, métier et de la Microfinance, monsieur Jimmy Moussa Oumar, ministre secrétaire général du gouvernement, de la Promotion du Bilinguisme, chargé des Relations avec les Grandes Institutions, docteur Ramatou Mohamed Outhoua, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, chargé des Tchadiens de l'Étranger, madame Isabelle Houssana Kassire, secrétaire d'État à la Justice et des Droits Humains, docteur Sitak Yumbaina Beni, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, madame Souad Djibrin Ibrahim, secrétaire d'État à l'administration du territoire, chargé de la décentralisation, monsieur Ahmed Oumar Ahmed, secrétaire d'État à l'éducation nationale et à la promotion civique, monsieur Mohamed Ibet Bekla, secrétaire d'État à la santé publique et de la prévention, docteur Abakar Abderrazaf Hassan, secrétaire d'État aux Finances et au Budget, madame Adjieh Mohamed Garfa, secrétaire d'État à l'économie au plan et la coopération internationale, madame Saïnta Ndoum, secrétaire d'État à la production et à la transformation agricole, monsieur Flavien Ali Toubio, secrétaire d'État à l'élevage et à la production animale, madame Fatime Côte-Bé, secrétaire générale adjoint du gouvernement, madame Bourko-Louise Garadoumri, article 2, le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. M'Gamena, le 2 janvier 2024, signé le général Mohamed Idriss Déby-Hitno. Merci beaucoup. Madame Fatime Côte-Bé, c'est le cadre de la production du gouvernement, madame Bourko-Louise Garadoumri, c'est le cadre de la production de l'État à l'État à l'État à l'État à l'État.